Bien, merci. En fait, ce n'est pas tellement moi qui vais parler, ça va être plutôt mes collègues que je remercie. Certains d'avoir bravé les difficultés de transport d'aujourd'hui. Donc Alain Collat, administrateur de la BNU et aussi de Colex, Colex Percé, qui est donc ce programme national autour des collections et des services associés. Viviane Boulétrault de Colex Percé et Thomas Ledoux de la BNF. Et donc, il pourra aussi rebondir autant qu'il le souhaite sur Gallica. Nous attendons Alexia de Casanova du CINES qui est annoncé, qui a un petit retard et qui va nous rejoindre au fil de la table ronde. Donc, merci beaucoup à ces opérateurs de nous rejoindre, puisqu'en fait, ils nous permettent d'aborder le cœur du sujet, c'est-à-dire quelle place Numaop peut-il prendre au sein des outils qu'on souhaiterait largement partager par la communauté des bibliothèques, mais aussi des archives. Et donc, ce que je souhaiterais leur demander dans un premier temps, c'est peut-être de se positionner et de positionner leur organisme vis-à-vis de la numérisation dans le cadre de leur activité, de leur feuille de route qui est celle de leur organisme. Et puis, de nous dire un petit peu comment il se positionne par rapport à Numaop, quel est l'intérêt qu'il voit dans cet outil, dans son développement et bien évidemment, la part qu'il pourrait y prendre. Alain, veux-tu commencer ? Si tu n'es pas prêt, j'ai pas d'ordre particulier. Je voulais juste peut-être vous présenter très rapidement ce qu'est Collexpercé. Je pense qu'un certain d'entre vous connaissent déjà, mais peut-être pas tout le monde. Donc, au lieu de vous faire une présentation en bonne et due forme sous PowerPoint, je vais simplement vous montrer le site web de Collexpercé. Donc, très rapidement, Collexpercé, c'est avant tout une infrastructure de recherche qui est inscrite dans la feuille de route des infrastructures de recherche nationales, au même titre qu'au point d'édition, à Al, etc. C'est avant tout un réseau. Je pense qu'on va beaucoup parler de réseau ici. Un réseau constitué d'une vingtaine de bibliothèques de recherche. Alors, selon différentes modalités entre les délégataires et les associés, mais en tout cas, cette vingtaine de bibliothèques bénéficient d'une dotation spécifique. C'est un peu dans la continuité des anciens cadistes, aussi bien pour des acquisitions, mais aussi si ces bibliothèques le souhaitent, développer des services. Ça comprend aussi les opérateurs en IST, l'ABES, le CTLES, évidemment, au Percé. Et parmi les autres partenaires, on y trouve la BNF et le CNRS via l'INIST. Et puis, il y a un deuxième très grand cercle de partenaires dans ce réseau, de membres de ce réseau. Ce sont les collections labellisées. Aujourd'hui, il y a à peu près 140 collections labellisées, un peu plus, qui représentent à peu près une centaine de bibliothèques, ce qui n'est pas rien. Donc, à titre d'exemple, si je prends une bibliothèque du réseau, prenons Sciences Po. Donc, chacun présente sa bibliothèque. Les référents collectent, ce qui est très important. Et puis, les actualités qui concernent la bibliothèque dans le cadre de collègues, notamment des journées d'études ou des séminaires thématiques. C'est aussi, au-delà de l'animation d'un réseau et de l'animation d'un certain nombre d'acteurs, c'est aussi des projets. Et ça, c'est certainement le plus important, puisque c'est un dispositif vraiment opérationnel qui finance et valorise un certain nombre de projets. Donc, essentiellement, pour une grande part, au travers d'appels à projets, je ne sais pas si vous avez connaissance de venant de lancer le deuxième appel à projets Collexpercé. Vous trouverez tous les éléments justement sur le site. Mais pour vous donner un exemple, là, je prends le premier, Anticarium du musée Adolf Michaelis à Strasbourg. Voilà le type de projet que nous avons financé, de la numérisation 3D et du signalement à valeur ajoutée, bien sûr. Voilà, avec des exemples que vous voyez là. Et donc, l'actualité de Collex depuis quelques jours, c'est le nouvel appel à projets. Donc, pour de la numérisation et pour développer des services à la recherche. Voilà, en gros, pour ce qui est de Collex. Alors, pour ce qui est de la question elle-même, qui est un peu compliquée, parce que là, il s'agit d'essayer de positionner un réseau, un dispositif par rapport à une plateforme. Donc, d'abord, moi, personnellement, je ne connais pas suffisamment encore la plateforme, même si nous avons eu la chance d'avoir une présentation à la BNU il y a quelques semaines, quelques jours. Beaucoup de mes collègues étaient présents. On a un peu briefé dans la perspective de cette table ronde, mais je ne connais pas suffisamment encore la plateforme. Pour autant, ce qui me semble intéressant, c'est tout ce qui concerne, enfin, au-delà de la notion même de plateforme, c'est tout ce qu'il y a derrière en termes d'organisation de travail, de workflow, etc. Donc, le positionnement, en tout cas, de Collex serait peut-être plutôt d'abord, dans un premier temps, de vraiment regarder de près l'outil, de l'expertiser. Et nous avons les experts pour ça. Nous avons un groupe de travail numérisation au sein de Collex. Et nous allons regarder vraiment de près. Alors, dans quel objectif ? Il se trouve que... Je peux peut-être aussi vous dire un mot, puisque dans le cadre de Collex, nous pilotons un certain nombre de programmes nationaux. Il s'agit aussi bien d'acquisition de ressources très spécialisées, dit de niche, mais aussi de numérisation, d'archivage numérique, de fourniture à distance de documents, de cartographie, etc. Donc, si je reviens à la numérisation, il se trouve que ce groupe de travail a élaboré une politique nationale de numérisation, qui est validée par les différentes instances de gouvernance du GIS, mais est surtout, et ça c'est très important, par le ministère. Ce qui veut dire que Collex Percé porte cette politique nationale de numérisation. Dans le cadre de cette politique de numérisation, peut-être que ma collègue y reviendra, il y a un certain nombre d'éléments importants. Il y a trois axes. Soutenir la production et la diffusion du corpus numérisé, et c'est là où j'en viens justement à NumaHop. Dans cet axe, il est prévu de labelliser des outils, notamment des outils de workflow, qui vraiment ont pour objectif de mutualiser un certain nombre de tâches. C'est aussi la constitution d'une base de connaissances, aussi bien technique que juridique, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Et c'est un certain nombre d'autres dispositifs. Deuxième axe, c'est porter des programmes pluridisciplinaires. C'est un élément très important, et c'est là peut-être aussi, ça mériterait peut-être aussi un approfondissement. C'est que cette politique de numérisation s'appuie essentiellement sur des collaborations chercheurs, bibliothécaires, professionnels de l'IST, et au-delà même, informaticiens, ingénieurs d'études, etc. Il s'agit aussi de promouvoir la bibliothèque comme lieu de recherche. On ne se contente pas de diffuser, de créer des bibliothèques numériques, mais il s'agit aussi de faire venir les chercheurs dans la bibliothèque, c'est-à-dire vraiment donner envie, au travers de ces bibliothèques numériques, de se confronter finalement à nouveau aux documents. Donc, développer une offre de services orientés numérisation avec des réseaux d'opérateurs, de bibliothèques. Les bibliothèques sont vraiment au centre. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle le Colex, autour de la notion des fonds documentaires et des corpus. Voilà. Donc, évidemment, avec les plateformes, et là aussi, certainement, Numaop a sa place à trouver. Donc, je dirais très rapidement, par rapport à Colex Percé, c'est peut-être, dans un premier temps, travailler à labelliser Numaop en tant que plateforme. Et au-delà de ça, mais ça, je pense que ça peut faire l'objet, je vais passer la parole à mes collègues, ça fera l'objet peut-être d'un approfondissement tout à l'heure. Au-delà de ça, définir ce que ça veut dire, la labellisation, et au-delà même de la possibilité d'une meilleure visibilité. Voilà. Merci Alain. On creusera un petit peu les pistes que tu évoques tout à l'heure dans le débat. Viviane Boulétrault, Colex Percé, le deuxième terme, c'est Percé. Et donc, évidemment, grand opérateur de numérisation. Donc, on va, à votre tour, vous solliciter pour savoir comment Percé se situe vis-à-vis de Numaop et comment, dans le cadre de sa feuille de route et de sa politique de développement, Numaop pourrait devenir un instrument utile à sa propre activité. Bonjour. Donc, Percé, et Percé côté UMS Percé, le programme est né en 2003 sur un appel à proposition du ministère. Il s'agissait donc de numériser des collections rétrospectives de revues scientifiques. Aujourd'hui, nos missions sont un peu élargies, et il ne s'agit plus que de revues, mais globalement, de mettre à disposition des documents en ligne, la plupart du temps issus de numérisation, et leur aspect scientifique peut être soit parce que c'est des documents scientifiques qui ont été publiés, validés par les pairs, etc., soit parce que l'usage que nos utilisateurs souhaitent en faire est un usage scientifique. Au-delà du portail Percé, on dispose aujourd'hui de plusieurs vecteurs pour valoriser les corpus qui nous sont confiés. Donc, le portail Percé, le triple store, data.percé.fr, qui va permettre à des utilisateurs un peu plus avertis que l'utilisateur lambda de requêter les métadonnées de Percé. Je reviendrai un peu sur ce qu'on entend par métadonnées. Et puis les Percéides, qui sont une nouvelle offre qui permet de diffuser avec un outillage un petit peu particulier des corpus un peu plus spécifiques. Donc Percé, c'est une équipe qui est située à Lyon, qui est pluridisciplinaire. On a des jeunes chercheurs, on a des documentalistes, on a des bibliothécaires et des responsables, enfin des agents pour la numérisation et le traitement des documents, puisque la plupart du temps, jusqu'à présent, on numérisait nous-mêmes les corpus qui nous étaient confiés. Et une équipe informatique qui développe l'ensemble des outils sur lesquels on travaille. Les valeurs de Percé, c'est l'ouverture et un effort permanent pour arriver à valoriser les corpus et les rendre les plus interopérables possibles. Notre plateforme est un outil qui est vraiment complètement intégré, donc complètement développé maison, qui va de la numérisation, puisque je l'ai dit, on ne fait pas trop de prestations jusqu'à présent, à la documentation, qu'on peut faire de façon relativement très fine sur Percé, puisqu'on peut aller sur un fascicule de revue, en particulier aller jusqu'à l'article, et on va même au-delà, puisqu'on balise les structures à l'intérieur des documents. On a des outils qui permettent d'identifier des zones de pages qui sont supportées en droit. On rajoute pas mal d'informations, en fait, sur la liste d'images qui est issue de la numérisation. On a fait aussi un effort pour arriver à lier nos données avec le reste du monde. Donc, ça se traduit par des alignements de façon systématique sur des référentiels d'auteurs, donc IDREF de la baisse, sur des référentiels en taxonomie pour les corpus en sciences et vies de la Terre, sur le référentiel GeoNames pour la géographie. Ça, c'est des référentiels initiaux. Et à partir de là, on va inférer d'autres alignements, de façon à pouvoir mettre en regard les données qui sont sur Percé, avec celles qu'on peut trouver dans d'autres sites. Ça nous sert d'une part, bien entendu, pour enrichir l'information qu'on va fournir à nos utilisateurs, et ça nous sert aussi énormément pour faire du contrôle qualité. Donc, la diffusion, le site web, forcément, le triple store, mais aussi des outils qui vont permettre l'interopérabilité, donc des web services qui permettent d'exploiter correctement nos métadonnées. Et puis, bien entendu, l'OAI et depuis peu le 3IF pour les collections d'images. La plateforme Percé est capable de faire soit de la sauvegarde locale, soit de déposer des paquets au CINES et de... Non, je n'ai pas besoin de ça. Des paquets au CINES pour de l'archivage à long terme. Pour nous, NumaHop est intéressant, puisqu'on fait essentiellement la numérisation, nous, pour les corpus qu'on a traités jusqu'à présent, mais on ne dispose pas d'une solution qui permette de gérer un workflow qui serait externalisé. Or, on nous fait de plus en plus de demandes dans ce sens-là. Donc, notre plateforme qu'on est en train de refondre accepte en entrée différents types de données. Et il est clair qu'un connecteur avec NumaHop sera développé assez facilement, vu les formats de sortie qui sont proposés. Pour nous, l'intérêt, c'est bien entendu de pouvoir nous appuyer sur un réseau et de faire, du coup, des développements qui seront réutilisables et pas des développements pour une bibliothèque, puis une autre bibliothèque. Donc, plus le travail en réseau et plus la mutualisation fonctionnera en amont, plus ce sera intéressant pour nous. Après, les données qui sont produites dans NumaHop, l'intérêt pourrait être de raffiner leur documentation et de les enrichir sur la plateforme percée, puisque c'est vraiment sa force. Je pense notamment à des corpus qui pourraient être produits dans des contextes de projets ANR ou des choses de ce genre-là, sur lesquels, en général, une documentation assez fine est demandée par les chercheurs. Mais voilà. Merci pour cette première présentation. Thomas Ledoux, vous représentez la BNF. Je vous remercie. Grand opérateur de numérisation. On avait d'ailleurs rencontré en début de projet des équipes de Gallica avec Arnaud Beaufort. Donc, merci de nous dire un peu comment vous pouvez situer l'action de la BNF et ce que NumaHop pourrait vous apporter, en quoi il pourrait vous intéresser. Bonjour à tous. Je suis Thomas Ledoux. Je suis coordinateur de la production numérique au sein du DSI de la BNF. Je suis l'informaticien de service. Ce que je voulais d'abord vous rappeler, c'est que la BNF est une longue tradition de réseau. On a le réseau des dépôts légales imprimeurs. On a le réseau de catalogages partagés. On a toujours aidé à la numérisation. Et enfin, on fait partie du réseau de numérisation concertée au niveau national, à travers, par exemple, le Colex et d'autres mécanismes. Ça fait effectivement très longtemps qu'on numérise. Je crois que depuis le début du site François Mitterrand, donc depuis 1992, on doit numériser. On a été obligé de passer, je dirais, une numérisation de masse. Donc, c'était en 2006, si mes souvenirs sont bons. Et ce passage en numérisation de masse, ça nous a obligé à automatiser tous nos processus. Et non seulement à les automatiser, mais aussi à les résonner. Donc, c'est assez intéressant de voir ce que vous expliquez tout à l'heure, parce qu'en fait, on a vraiment eu cette démarche un peu analogue de rationaliser, de faire revenir sur des processus qui nous permettaient d'accepter ce flux, ces workflows très importants, et qui nous ont permis également de distribuer une certaine expertise au sein de ce qu'on appelle les référentiels, qui ont pu définir des formes de numérisation et des formats qui bénoncent un peu notre norme à nous. L'autre partie peut-être importante qui était un défi, c'est quand la numérisation est passée d'une simple numération de diffusion à une numération de conservation. Donc, ça, c'était vers les années 2004, où on a dû définir encore plus et accentuer la partie gabarit et contrôle technique, finalement, sur l'ensemble de nos fichiers. Après, on a eu toute une offre de services, je ne vais peut-être pas vous la présenter entièrement sur la numérisation. Le site le plus connu, c'est Gallica, pour interagir avec Gallica, j'ai envie de dire, vous en tant que partenaire. Il y a plusieurs possibilités. La première qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est celle d'être moissonnée. Donc, si vous êtes moissonnée, vous restez sur votre bibliothèque numérique et nous, simplement, on vous signale dans Gallica comme un autre document qui est simplement accessible à l'extérieur. Vous pouvez également faire numériser vos documents par la bibliothèque dans les cas de nos chaînes de numérisation. Dans quel cas, ça se passe comme si c'était un document à nous, sauf qu'il est à vous, et le document est ensuite intégré à Gallica. Et enfin, depuis 4-5 ans, on monte en puissance la proposition Gallica marque blanche, où là, on numérise vos ouvrages et on vous fait un site de diffusion pour vos documents. Donc là, c'est une offre plus personnalisée. Et enfin, on a une offre de tiers-archivage. Ça, c'est si vous voulez juste archiver vos documents et ne pas les diffuser avec nos offres. Alors, la question qui peut se poser, c'est qu'est-ce que Numaop, finalement, apporte dans ce paysage-là pour nous ? Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que dès lors que vous rentrez dans un processus de partenariat avec nous, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on est obligé de faire des marchés pour réaligner vos données, que qu'elles soient bibliographiques ou les fichiers, pour les réaligner sur nos exigences. Donc, en fait, à chaque nouveau partenaire qu'on fait, on fait un mapping, un nouveau marché de reformatage des fichiers, etc. Et ça, c'est extrêmement consommateur pour nous. Ça explique en particulier pourquoi on a si peu de marques blanches, puisque chaque marque blanche, c'est un effort assez important, à la fois pour vous, pour le partenaire et pour la BNF, pour qu'on arrive tous à un même niveau de maturité sur la numérisation. Et donc, Numaop, pour nous, c'est vraiment l'opportunité d'avoir, justement, que tout le monde atteigne ce niveau de maturité plus vite. Parce que si tout le monde utilise le même outil, du coup, on peut tous se mettre d'accord sur un niveau minimum à atteindre. Et ça, ça va énormément nous faciliter les échanges et la façon de voir. Donc, comment on envisage cette collaboration sur Numaop ? C'est essentiellement faire ce qu'on n'a pas réussi à faire jusqu'à présent, c'est-à-dire externaliser nos chaînes de production à travers un outil qui est partagé. En fait, nous, on a tous les outils, tous les constats que vous avez pu faire, on les a en interne, mais on n'a jamais réussi à les fournir à l'extérieur parce qu'ils sont trop liés à nos systèmes d'information. Quand on parle de notice, nous, la notice, il faut qu'elle soit soit dans le catalogue général, soit dans le catalogue archi et manuscrit, sinon, on ne sait pas les traiter. Quand on fait des contrôles qualité, ça doit passer par nos ateliers de contrôle qualité. Tout est à l'avenant, ce qui fait qu'on a énormément de mal à fournir un outil utilisable simplement par nos partenaires. Donc, où se situe numérique, c'est vraiment là, c'est le fait de, finalement, tous nos partenaires pourraient avoir un outil qu'ils peuvent s'approprier vraiment et pour lequel, ce travail de numérisation, d'atteindre des qualités suffisantes des fichiers se fait naturellement et non pas à un grand coup de marché. Voilà ce que je peux vous dire. Parfait. Merci pour cet éclairage. On va y revenir. On accueille Mme Le Casanoff qui représente le CINES et à qui je vais céder la place. Bonjour. Alors, le questionnement que j'ai, merci, posé aux collègues ici présents à la table ronde, c'est de nous dire un petit peu quelle est votre action en matière de numérisation et comment vous vous situez par rapport à un outil comme numérop ? Alors, donc, en matière de numérisation, nous, on interviendrait plutôt très en amont parce que le CINES, donc, est centre d'archivage numérique pour les données de la communauté enseignement supérieur et recherche. Donc, quand une bibliothèque souhaite archiver ces données chez nous et qu'elle commence aussi un processus de numérisation, elle vient nous voir pour connaître, en fait, les formats de fichiers que nous acceptons dans la plateforme. Donc, à ce moment-là, nous pouvons conseiller et dire, nous prenons du TIFF, du JPEG et après, donc, elle peut lancer son processus de numérisation avec des images qui pourront ensuite être acceptées dans notre plateforme d'archivage. Donc, voilà, au CINES, on est vraiment très en amont de la numérisation. Ce n'est pas nos préoccupations principales, mais on est là pour donner des conseils en termes de format de fichier. Après, vis-à-vis de NumaHop, l'outil a été développé pour s'interfacer avec notre plateforme d'archivage. Donc, si je ne me trompe pas, les exigences que nous avons en termes de formatage des données, en termes de métadonnées, ont été intégrées à l'outil NumaHop pour pouvoir ensuite accepter les données qui viennent de cet outil directement dans notre plateforme. Voilà, à peu près. Très bien, merci. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être d'aller un petit peu plus loin parce que l'objectif de cette journée, c'est de réfléchir à la constitution d'une communauté NumaHop. La première chose qu'on vérifie auprès de vous, et nous en sommes ravis, c'est qu'il y a un intérêt des différentes organisations que vous représentez pour cet outil. Et donc, ma question serait à présent celle-ci. Comment voyez-vous la part que pourrait prendre votre organisation au développement de NumaHop et à la constitution de cette communauté ? Quel type d'appui ou de conseil ou d'incitation vous pourriez apporter ? Alors, je vais recommencer peut-être par Colex et Alain Collat, puisqu'en plus, il ne pourra pas être là cet après-midi. Donc, Alain, tu parlais de labellisation, mais quel autre encouragement que l'export aurait-il adressé aux bibliothèques pour se saisir de NumaHop et constituer cette communauté ? Je pensais répondre à cette question, en fait. Enfin, je pensais apporter des éléments en répondant à une autre question. Donc, je vais un peu regrouper. Donc, déjà, la labellisation, je pense qu'il faut y aller. Enfin, bon, même s'il faut bien qu'on définisse le périmètre de cette labellisation. Mais je pense que c'est vraiment la première étape, parce que ça va nous aider à aller plus loin et peut-être, effectivement, à ce que Colex Percé apporte un vrai plus à la plateforme. En particulier, bon, il faut savoir que dans le cadre des appels à projets, nous avons plus de 50% des projets, même bien au-delà des 50% des projets, qui sont des projets de numérisation. On peut imaginer qu'avec la visibilité qu'on pourrait donner dans le cadre de Colex, là, je me suis dit vraiment dans ces appels à projets de Colex, les programmes ou les projets qui seraient portés pourraient intégrer plus facilement, d'une manière plus systématique, justement, sur Workflow. Je pense que ça aurait un grand intérêt aujourd'hui, par exemple, même si ça se situe à un autre bout de la chaîne de numérisation, une bonne partie des projets qu'on a soutenus dans le cadre de Colex intègre Percé. Et dans Percé, et avec Percé, un certain nombre intègrent, justement, ce qu'on a vu tout à l'heure, les Perséides. Donc, on peut imaginer, alors, pourquoi pas, après tout, ça ne s'appellerait pas Perséide, mais ça ne s'appelait pas, je ne sais pas, ni ma... Je laisse développer un cycle par rapport à ça, mais voilà, ça pourrait être... Alors, sans être un critère, bien sûr, parce qu'évidemment, chaque établissement et chaque porteur de projet est libre et autonome, mais en tout cas, une incitation forte, et même au-delà de l'incitation, ça facilite quand même l'élaboration d'un projet. Voilà à ce stade, ce que je peux dire, mais bon, le jour où on sera arrivé à ça, je pense que ce sera pas mal. Tout à fait. Et du coup, le rôle de Persé aussi dans ce domaine-là, puisque Persé joue un rôle quand même absolument, je dirais, clé dans le dispositif pour élaborer cette politique nationale. Donc là, je crois aussi que la recommandation de Persé pourrait être déterminante. Donc, on a eu accès il y a quelques jours à la plateforme du Mahop. Je n'ai pas eu le temps de regarder, mais on va l'évaluer et la regarder bien sous toutes ses coutures. Pour nous, en tant qu'acteurs, du coup, de la politique de numérisation qui est portée par Colax Persé, il est clair que avoir, et là, je rejoins la position de la BNF, avoir un niveau de qualité et une exigence en termes d'homogénéité des données est primordiale. Il n'est pas question que Persé numérise absolument tout ce qui est à numériser. On nous sollicite beaucoup pour la diffusion et un de nos problèmes actuellement, c'est effectivement d'arriver à faire rentrer des données qui ont été produites sur des temps relativement longs, qui sont produites avec des outils très variés, stockés dans des formats pas toujours idéaux. Quelque chose qui normalise en amont sera une vraie aide pour nous. Donc, il y a effectivement la question du label qui pourra être donnée par Colax Persé. Je crois que c'est 2020, normalement, les modalités d'attribution et le résultat de ce qu'on peut attendre d'un tel label. Mais je pense qu'effectivement, l'UMAOP est un candidat très naturel. Merci. Peut-être me retourner vers le CINES avant de revenir vers la BNF. Nous avions rencontré Olivier Rouchon du CINES parce que, dans le cadre, je dirais, de la pérennisation et du développement de l'UMAOP, nous voulions voir quelles pourraient être les éventuelles possibilités d'hébergement. On a compris que la politique du CINES n'était pas, je dirais, de gérer directement des applications, mais de mettre, je dirais, à disposition espaces et machines pour héberger un logiciel. Néanmoins, ce que j'aimerais savoir, c'est de quelle manière le CINES, s'il est intéressé à cette action, pourrait aider la communauté NUMAOP à se développer et de quelle façon ? Dans un premier temps, suivant les institutions qui viennent nous voir, si, par exemple, dans le futur, des bibliothèques ou autres institutions viennent avec des projets semblables à ceux portés par NUMAOP, tels ceux de la Bibliothèque Sède-Jeuve-Duyèvre, de la Bulac ou de Sciences Po que nous archivons chez nous, dans un premier temps, on peut les encourager à se rapprocher de ces institutions et de NUMAOP pour voir dans quelle mesure leur projet pourrait s'intégrer à NUMAOP parce que cela représenterait, je pense, pour beaucoup d'institutions un gain de temps dans les développements à faire, entre autres, pour s'interférer avec notre plateforme. Donc, dans un premier temps, c'est encourager les différentes institutions à se rapprocher des partenaires NUMAOP pour voir s'ils ne peuvent pas s'intégrer à ce projet et ainsi, avoir une partie du travail déjà fait parce que finalement, chez nous, ce qui pousse problème, c'est généralement tout ce qui est question d'interfaçage et de formatage des données pour archiver dans notre plateforme. Donc, dans un premier temps, on pourrait faire ce rôle-là d'encouragement à se rapprocher des partenaires. Merci. Je reviens vers Thomas Ledoux et la BNF. Donc, vous avez dit qu'il y avait un fort intérêt de Gallica à finalement promouvoir cet outil comme étant un dispositif permettant de mettre à niveau les paquets de données et la relation technique entre Gallica et potentiellement Gallica à marque blanche et des projets de numérisation de bibliothèques. C'est un point qui me paraît d'autant plus important que je dirais de rapprochement des bibliothèques d'enseignement supérieur et de la BNF. Vous en êtes où de l'exploration de NumaOp ? Alors, pour NumaOp, on a deux voies d'exploration. La première, c'est s'assurer que les contrôles qualité sont les mêmes que les nôtres en fait, on évoquait tout à l'heure un outil de type JPLizer par exemple, donc chez nous ça fait partie des outils qu'on utilise dans la chaîne de production. Pour nous, ça nous semblait important que ce soit intégré dans l'outil NumaOp. Il y a comme ça un certain nombre d'outils de validation qui nous semblent importants de pouvoir intégrer pour que les contrôles soient à peu près les mêmes que les nôtres, en tout cas qu'ils soient comparables. Donc ça, c'est des choses qu'on fait assez généralement, plutôt dans la partie préservation, chez nous, on a beaucoup l'habitude de travailler avec des projets open source, donc l'idée c'est de dialoguer avec la communauté NumaOp, en tout cas pour effectivement faciliter et aider à intégrer ces outils. Donc ça, c'est pour la partie vraiment, comme je disais, qui a une contrôle qualité et atteindre un certain niveau de maturité sur les fichiers. Et puis l'autre partie évidemment, c'est de réfléchir à un connecteur pour pouvoir verser nos fichiers, sachant que oui, on risque d'être dans une position un peu compliquée, pas aussi simple qu'Internet Archive par exemple, puisque chez nous on a toute une dialectique entre le signalement et les documents. Et donc on doit avoir un aller-retour entre la création finalement de la notice et puis la création du document qui sont intimement liés mais qui viennent en deux temps, ce qui n'est pas tout à fait le workflow du Mahop. C'est à ça qu'on réfléchit pour qu'effectivement on puisse réussir à faciliter et à rendre les choses fluides. Donc c'est vraiment deux axes un peu différents j'allais dire de développement. Alain, oui ? Si je peux juste faire une observation par rapport au CINES à la question de l'archivage pérenne en fait parce que bon je ne sais pas s'il y a un intérêt à ce que chacun vienne avec son projet et y compris via la plateforme ou autrement pour faire cette démarche de demande de services auprès du CINES parce que c'est comme l'archivage pérenne est extrêmement coûteux donc je crois qu'il faut pouvoir aussi s'organiser alors je ne sais pas dans quelle mesure l'IMAO peut aider mais s'organiser pour faire masse et revenir vers le CINES effectivement avec enfin d'une manière groupée et pour un besoin disons conséquent pour faire baisser le plus possible les coûts. donc c'est aussi un des objectifs de Collex-Percé voilà donc et les corpus disons les plus représentatifs par rapport à ce besoin d'archivage pérenne c'est quand même les corpus numérisés alors pas seulement les documents tout type d'objets une réaction de CINES non ? déjà les coûts de l'archivage ils ont baissé cette année il y a eu une la grille tarifaire a été revue à la baisse cette année déjà donc après oui effectivement les communautés peuvent s'organiser pour venir en groupe disons pour pour venir archiver chez nous bon après il y a toujours une phase administrative à faire qui serait le le disons le représentant du projet parce que il y a toujours une convention à signer mais oui si les communautés peuvent s'organiser pour venir pas de problème alors il y a un point aussi que je dois préciser c'est que nous avons aussi pris langue avec la baisse c'est un acteur un opérateur qui n'est pas présent aujourd'hui parce que malheureusement ça tombait sur une journée qui était très importante pour eux et qui les mobilisait tous mais nous avons eu avec Marie-Lise Zagoria déjà plusieurs contacts avec David et Monin qui ne cache pas l'intérêt que la baisse porte à Numaop et qui je dirais réfléchit un petit peu sur sa propre politique en matière d'hébergement de prestations de services de ce type c'est pas dans sa faille de route actuelle c'est ce que nous a expliqué David et Monin mais c'est un sujet qui les intéresse et qui le veulent creuser donc ils réfléchissent avec nous et à nous accompagner pour trouver des solutions dans ce domaine voilà c'était important de le préciser peut-être avant de passer la parole à la salle et de recueillir vos questions peut-être demander à chacun d'entre vous quel conseil vous nous donneriez pour développer Numaop qu'est-ce qu'il y a à faire selon vous comme prochaine étape comment vous voyez les choses à qui se lance alors moi comment je fais ça je prends la question comme comment Numaop pourrait se développer je pense il faut poursuivre les efforts pour partager l'outil donc c'est ce que vous faites ici c'est très important la communication on n'en parle jamais assez je pense que c'est extrêmement important et probablement ouvrir la roadmap de l'outil plus largement pour que tous les acteurs puissent s'en emparer quelque part et puis enfin je pense que ça est un peu évoqué c'est élargir aussi la typologie des documents que vous pouvez traiter actuellement c'est très basé sur les documents numérisés je pense que le son et la vidéo ça va être des besoins assez importants et rapidement pour certaines bibliothèques merci pour aller dans ce sens également moi je n'ai pas de conseil à donner mais je pense qu'il faut dans le cadre de cet élargissement de partenaires très vite penser à un club d'utilisateurs moi je pense à l'exemple de HAL qui a beaucoup enfin ce club d'utilisateurs a beaucoup manqué dans les premiers temps à un outil comme HAL et qui fait que c'est devenu très rapidement quelque chose de très figé donc les choses ont beaucoup évolué depuis et tant mieux donc très rapidement ce club d'utilisateurs d'autant plus que cette plateforme recoupe un certain nombre de enfin beaucoup de thématiques et de sujets et également une typologie d'utilisateurs quand même assez large entre les bibliothécaires des développeurs informaticiens des gestionnaires de données etc donc déjà peut-être définir ce qu'on entend par ces utilisateurs et puis par ailleurs déjà travailler à disons à l'accompagnement si on veut vraiment faire adhérer des nouveaux acteurs donc des constitutions de bases de connaissances accompagnement pour la montée en compétences voilà donc par rapport à ces problématiques nous on est très preneurs puisque dans le cadre de Collex-Percé justement à partir de 2020 on va on va mener un chantier autour de la question de la formation de la montée en compétences par rapport à ces questions de numérisation mais aussi de gestion de données de développement de services etc donc voilà je pense qu'on peut sur ces questions-là travailler ensemble merci moi je serais que vous encourager de travailler en réseau et d'arriver à le développer parce que l'outil c'est fait il existe il faudra le faire vivre un réseau ça veut dire que c'est pas juste un club d'utilisateurs mais vraiment un ensemble d'institutions qui montent en compétences ensemble et puis qui s'emparent de l'outil et qu'ils font évoluer donc un réseau il faut l'animer il faut faire de la formation il faut faire de la communication c'est lourd mais 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 l'outil en vaut sans doute la peine donc on sera en soutien très très volontiers et sur des actions de valorisation on sera on sera disponible autant que possible voilà merci Cinesse pour terminer je conclue alors oui ils en ont déjà dit pas mal de choses donc c'est vrai que pour animer un réseau il faut des personnes assez motivées voilà il faut continuer à communiquer sur le projet à le faire connaître donc là c'est déjà c'est déjà bien parti et puis voilà essayer d'élargir aussi le type de données acceptées dans la plateforme donc bon courage merci merci mais vous avez bien compris que nous comptons sur vous alors chers collègues après tout vous êtes tous des membres potentiels de cette communauté comme le disait et le rappelait Marie-Lise ce matin en fait la suite va largement dépendre de ce que vous déciderez de ce que vous aurez envie de faire pour développer l'UMAOP et vous en saisir donc vous avez en face de vous des opérateurs importants du paysage national donc je vous invite à leur poser toutes vos questions ne soyez pas timides sinon je donne le micro au hasard à n'importe lequel d'entre vous qui trouvera quelque chose à dire méthode de management bulac allez courage non ça vous semble limpide vous sentez vous pouvez compter les uns sur les autres et vous êtes tous prêts à signer je rappelle qu'on ne signe pas justement les enfants oui c'est enfin je veux dire n'hésitez pas à prendre la parole parce que c'est aussi l'occasion pour vous d'exprimer vos propres réflexions voire interrogations à la veille de créer cette communauté finalement comment vous représentez la relation avec ces opérateurs on a vu déjà comment ceux-ci observent l'UMAOP et comment ça se positionne vis-à-vis de cet outil mais vous en tant qu'utilisateur potentiel finalement qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Bonjour Armand Manier je travaille à la Sorbonne je suis contractuelle sur un projet colex de numérisation en ce moment avec ma supérieure Amelia Lourenço peut-être que certains la connaissent on se demande si on va adopter cet outil à la rentrée donc en janvier la principale question en fait qu'on se pose c'est c'est très bien pour gérer les numérisations en externe mais est-ce qu'on peut s'en servir également pour gérer les numérisations en interne comment articuler ça avec notre service de numérisation tout simplement parce qu'il y a un scanner à l'abysse et qu'on fonctionne aussi beaucoup comme ça donc voilà la réponse est plutôt dans la salle bonjour donc on fait aussi de la numérisation interne à Sciences Po depuis trois ans on a un scanner de numérisation une station de numérisation sur place avec un logiciel de traitement et en fait on fait passer on fait passer aussi des projets de numérisation interne pour les contrôles dans NumaHop alors en effet on fait du coup un workflow vu qu'on peut les paramétrer différents plus allégés on espère quand même que ça passe les contrôles automatiques techniques comme ça ça permet de valider aussi que ce soit bon mais c'est extrêmement utile ça nous sert aussi vraiment pas tant pour le contrôle qualité des images qu'on a déjà fait mais pour la numérisation pour la diffusion et l'archivage vu que ça c'est fait automatiquement la nuit donc en fait on fait un workflow assez simple en entrée sans constat d'état avec un contrôle assez léger par contre ce qui est super c'est que du coup toutes les opérations aussi de diffusion et d'archivage sont faits automatiquement la nuit donc ça permet d'évacuer et tout et surtout de faire de la reprise d'existant donc ça c'est aussi très pratique pour la numérisation interne non non pas du tout ah oui ceux qui ont rejoint la salle à un moment ou l'autre surtout n'hésitez pas à poser des questions même si peut-être on en a parlé c'est pas grave on peut redire une deuxième fois la même chose avec plaisir rebonjour Adeline Bataillet Sorbonne Université alors nous on a une bibliothèque numérique à la Sorbonne Université qui dort depuis 5 ans avec un circuit de numérisation qui est complètement à plat et qu'il faut reprendre donc NumaOp nous intéresse particulièrement mais pour l'instant on sait pas trop vers qui se tourner qui peut nous accompagner pour développer NumaOp dans notre établissement qui peut nous apporter du soutien technique informatique pour développer cet outil enfin voilà on est un peu est-ce qu'on se tourne vers les 3 établissements qui ont développé déjà NumaOp mais bon c'est peut-être pas leur rôle non plus de faire cette accompagne au lendemain là sur les autres établissements enfin voilà c'est une question qu'on se pose chez nous ça va être principalement l'objet de toute l'après-midi de répondre à cette question donc on va peut-être pas le faire en 5 minutes et recommencer mais il y a différentes perspectives qu'on va développer justement toute l'après-midi bonne question merci en fait c'est la jour ma casquette je mets plutôt ma casquette BNU nous vous savez on a été on a été les premiers à être partenaires de Gallica Marque Blanche qui est aussi qui est aussi malgré tout une plateforme de workflow qui va même jusqu'à après la diffusion voilà je me demandais quelle articulation on pouvait trouver par rapport à cette offre Gallica Marque Blanche qui aussi comprend une partie sauf erreur de ma part archivage donc donc voilà en même temps quand on a eu cette journée de démonstration de NumaHop l'outil nous semblait intéressant parce que ça pouvait s'adapter plus ponctuellement à des projets spécifiques d'une manière beaucoup plus légère que tout le workflow de la BNF alors c'est pas une critique parce que c'est des étapes je sais nécessaires mais ça prend souvent beaucoup de temps donc par rapport à ce genre de solution ce type de solution un des intérêts que je peux voir c'est vraiment plutôt de l'agilité de la facilité adaptée à des mises en route de projets du début jusqu'à la fin tout à fait donc je vais passer la parole à Thomas Ledoux juste pour rappeler quand j'évoquais tout à l'heure que nous avions rencontré nos collègues de la BNF en réfléchissant à ce qu'on pouvait faire sur le versant Gallica Marque Blanche je veux dire une des choses qui nous a orienté vers Numa Hop c'était que nous voulions pouvoir entrer dans la boîte noire des workflows et pouvoir être des acteurs dans ce process donc c'est pour ça que j'entends avec intérêt la je dirais l'ouverture que fait la BNF vers ce dispositif qui pourrait aussi lui servir à développer peut-être Gallica Marque Blanche mais je vous laisse bien sûr continuer monsieur Le Nou oui tout à fait je ne me suis peut-être pas l'exprimer tout à l'heure mais c'est vraiment ça pour nous on voit comme une opportunité d'accélérer finalement Gallica Marque Blanche parce que la porte d'entrée serait plus simple comme je l'ai dit aujourd'hui pour rentrer dans Gallica Marque Blanche on commence par quasiment automatiquement acquérir un marché de remise à niveau des fichiers etc si on est dans un dispositif où c'est NumaHop qui sert de plateforme d'entrée de vérification etc des données dès lors que NumaHop on l'a modifié pour qu'il corresponde à nos exigences après tous les workflows vont être très simples beaucoup plus simples que ce qu'ils seront aujourd'hui aujourd'hui on offre un espèce de portail d'entrée qui s'appelle l'espace coopération dans lequel vous pouvez déposer des fichiers on est largement en dessous de ce que propose NumaHop de loin donc c'est vraiment je pense que pourquoi on est venu ici c'est essentiellement pour ça pour que si cet outil là il est de suffisamment bonne qualité les fichiers vont rentrer tout seuls comme ils rentrent au CINES ou à Internet Archive il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas le faire c'est juste un problème d'alignement à la fois des métadonnées bibliographiques et des formats de fichiers Et pour poursuivre la réponse à la question d'Alain Collat pour des bibliothèques qui comme la BNU ont été des pionniers dans Gallica Marc Blanche est-ce que ça veut dire que ce serait une possibilité d'évolution du workflow entre les bibliothèques Marc Blanche et le BNF ? Au lieu qu'ils viennent déposer via espace coopération donc je vous dis finalement c'est assez rudimentaire où on est obligé de cataloguer avant dans notre catalogue etc. On pourrait très bien imaginer un workflow simplifié par cet outil-là d'autant plus si c'est une communauté de pratique parce qu'il y a également cet aspect-là qui est important le fait d'avoir une façon unifiée de se présenter à la porte c'est quand même beaucoup plus simple pour nous que de devoir créer des workflows des façons de travailler différentes à chaque partenaire qui vient nous approcher. Est-ce que je peux me permettre de vous demander on parle de Gallica Marc Blanche mais ça vaut aussi pour Gallica tout court cette perspective ou pas ? Quand on est amené sur des partenariats particuliers à numériser avec pour la BNF pour compléter des corpus que vous avez c'est le cas de la VULAC nous on attend un peu que le connecteur en tenue Mahop et la BNF soit fait pour pouvoir envoyer justement les données dont nous sommes convenus avec la direction des services et des réseaux qu'elles vous intéressaient pour ne pas justement avoir besoin de passer par l'espace de coopération qui est effectivement assez énergivore on va dire donc Gallica Marc Blanche c'est une chose Gallica pas Marc Blanche ça serait pareil pour vous dans Gallica il y a d'autres mécanismes de coopération en particulier celui qui fait qu'on numérise pour vous auquel cas on ne passera pas par l'UNAO mais là je pensais à des collections qu'on numérisait nous et qu'on livrait le chemin d'entrée est le même pour nous après c'est la mise à disposition qui est différente mais le chemin d'entrée est tout à fait le même il y a-t-il d'autres questions remarques observations bonjour Paul Pommier Université de Rouen à propos des collections notamment de périodiques numérisées je pense à Percé est-ce qu'il y a des projets précis pour faire en sorte que dans les grands catalogues bibliographiques je pense au Sudoc notamment on est le lien systématique si la ressource est numérisée notamment en direction de Percé ou en direction d'un SHS ce qui est assez rare alors Francis a changé un peu les choses justement maintenant de temps en temps on a le lien Percé sur Francis mais c'est vrai que dans beaucoup de bases de données bibliographiques ou de catalogues malheureusement la ressource est numérisée sur le web et on ne le sait pas si on n'a pas l'idée d'aller la rechercher autrement on n'a pas le lien alors est-ce qu'il y a des projets est-ce que c'est pensé quelque part pour que ça se fasse merci la difficulté des signalements des contenus de Percé dans les catalogues c'est que la plupart du temps les catalogues signalent un titre et nous on diffuse l'article donc dans la plupart des cas les notices correspondant à la collection numérisée existent mais ça ne va pas plus loin qu'une notice par ailleurs on fait l'effort de diffuser assez largement la formation je crois que la plupart des bibliothèques utilisent aujourd'hui Bacon pour tout ce qui est tout ce qui est périodique donc voilà il y a ce qu'il faut comme néanmoins par exemple vous mettez des volumes entiers des mélanges de l'école française de Rome ou de la Béphare donc là c'est un volume entier et on pourrait pointer dessus et on ne pointe pas dessus il faut qu'on travaille plus avec la Baisse on travaille beaucoup avec eux mais effectivement essentiellement sur les autorités on a un chantier mais pour le moment c'est vraiment du chantier du travail sur des liens entre les comptes rendus et les ouvrages donc effectivement il y a des passerelles à établir encore avec les catalogues d'autres questions non on arrive au terme de notre matinée avant de remercier nos interlocuteurs nos intervenants je pense qu'il est important de prendre note prendre acte de l'intérêt que portent de ces différentes organisations à Numaop et c'est un point que nous reprendrons cet après-midi quand on en arrivera aux conclusions sur les prochaines étapes donc merci à eux et je vous propose de les remercier par des applaudissements et je vous remercie à Numaop